Les éléments de l'armée française au Gabon ont organisé ce jeudi à leur base du camp de Gaulle des activités de dons de sang au profit de la banque de sang du Centre National de Transfusion Sanguine. Ceci en réponse au SOS lancé il y a quelques jours suite à une rupture de poche de sang liée à la crise du coronavirus. Le reportage de Cyril Bertrand-Galéco et Gérard Magnegna. Dispositif de lutte contre le Covid-19 en préhiment avant de rentrer dans cette salle. Ces éléments de l'armée française au Gabon viennent à tour de rôle faire un don de sang en réponse à un SOS lancé par le Centre National de Transfusion Sanguine suite à une rupture de poche de sang dans le stock de sa banque due au coronavirus. Dans cet élan de solidarité, le commandant des éléments français au Gabon n'a pas manqué de se plier à l'exercice. Quant au contexte que nous traversons, le Centre National de Transfusion Sanguine a perdu une bonne partie de ses donneurs habituels. Et donc que nous avons répondu présents pour encourager et puis faciliter ce témoignage de solidarité qu'est le don du sang. Venu sur les lieux pour superviser l'opération, le responsable du Centre National de Transfusion Sanguine a tenu à préciser les motifs qui lui ont permis de lancer cette alerte, non sans appeler les donateurs potentiels à répondre à leur appel. Nous avons perdu notre capacité de collecte à plus de 80% sur le site fixe. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, nous sommes partis d'à peu près 550 poches de sang collectées par semaine à 65. Ce qui est extrêmement grave. Le 6e BIMA a été parmi les premiers à réagir à notre SOS. La semaine prochaine, nous avons un programme qui a été établi par le secrétaire général du ministère de la Défense pour aller prélever la majorité des corps avec un nombre bien établi. Comme qui dirait, je donnerai demain, dès maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada